bonjour et bienvenue sur la formation blender j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo auquel je vous explique la texture noise et vraiment ce qui est allé ici la texture noise n'a pas vraiment beaucoup de paramètres et en plus encore que c'est on le reconnaît très facilement par rapport à d'autres textures donc je vais vous expliquer ces paramètres un peu plus en détail et très vite donc je vais créer un nouveau projet la première de choses où se trouve notre texture noise à ne pas le confondre avec la texture noise qui se trouve dans les nodes qui lui peut se comporter d'une manière différente avec cette texture donc nous notre texture se trouve au niveau d'ici en cliquant ici et on voit que nous sommes tombés sur texture image donc quand vous cliquez ici texture image est là et nous nous allons prendre le noise alors dans cette texture la première chose est de voir notre texture donc je supprime cette cube pour des raisons de projection donc je prends ces plans pour bien voir comment ça se projette et on peut partir on peut venir dans une texture peintre pour mieux pour mettre la texture individuellement donc quand je viens ici je clique sur base color en cliquant ici vous aviez votre plan qui se colore en noir et là je peux voir la texture que j'ai fait juste à l'intérieur d'ici alors une fois que vous avez fini de faire votre texture de deux 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 ici vous pouvez venir ici pour pour expliquer un peu les paramètres alors nous avions la couleur ici on a pas vraiment des paramètres à expliquer ici si vous avez quelque chose de rouge bon je vais venir ici je vais pas descendre je vais rester sur moi ici ici au cas où vous avez une couleur de bruit qui est à une couleur rouge ou encore plusieurs couleurs vous aurez la possibilité de mettre la couleur rouge en dominance avec le G en anglais gris en français vert vous aurez la possibilité de mettre la couleur verte en dominance par rapport à d'autres couleurs et ici vous aurez la possibilité de mettre la couleur bleue en dominance par rapport à d'autres couleurs ici comme on le dit ça permet de faire l'exposition donc quand vous diminuez l'exposition vous devez avoir des points noirs qui se diminuent alors avant d'aller un peu plus loin c'est quoi d'abord cette texture j'ai oublié de vous dire c'est la définition alors cette texture ajoute des points fines sur votre texture donc si vous voulez avoir plusieurs points 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 fines comme se trouve sur les taches sur la peau d'une personne vous pouvez utiliser ici vous pouvez avoir ces points lorsque vous voyez les briques on les retrouve aussi avec ces genres de textures alors on va maintenant continuer on va cliquer sur Rump et là la texture change un peu de comportement et là lorsque nous voyons nous pouvons venir augmenter le blanc sur nos bruits ou encore augmenter le noir pour faire disparaître là on peut même l'utiliser pour les étoiles on va leur faire un peu de points limiter dans le ciel et si vous aviez besoin de ne pas venir cliquer ici vous pouvez voir leur numéro donc en faisant ici je passe sur ces signes en faisant ceci je passe sur ces signes et là vous avez la possibilité par exemple là je suis sur cette curseur au lieu de faire tourner ici je peux venir faire ici comme vous le voyez et là je peux même changer la couleur ici en faisant par exemple la couleur jaune donc le noir devient jaune et là ici par exemple je peux venir mettre la couleur bleu bleu en mettant en passant ici en mettant ici la couleur jaune donc les points devient jaune j'espère que vous avez compris cela et vous avez même la possibilité de faire plusieurs couleurs ici donc en conclant ici vous allez faire plusieurs couleurs mais là on va pas le voir parce que c'est vraiment des points qui sont vraiment fine alors on va pouvoir augmenter un peu là alors j'espère que vous avez compris là et le bleu si je veux mettre le b on sur plus elle est là je peux mettre le la couleur verte bon j'en ai pas j'espère que vous avez compris cette texture qui me permet juste de mettre des points points fines sur votre texture alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le c'est tu merci